Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Paris 1ère pour ce premier tournoi des As qui en comptera 6, 5 parties plus la finale. Je m'appelle Bruno Solo. Bonsoir Bruno, et moi c'est Bruno Fitoussi. On est à l'occasion de reparler de vous, Bruno Fitoussi, pendant ces 6 semaines que nous allons passer ensemble, en tout cas pendant toute cette partie. Une partie qui réunit des joueurs professionnels et des vedettes que vous connaissez, que vous appréciez, des gens de la société du spectacle. Et voici le premier, Christophe, Christophe, l'inoubliable interprète, je t'enirai les membres, et dont on voit l'affiche, le samouraï, l'appelle-t-on, spécialiste du fermé. Vous le connaissez bien Christophe, Bruno ? Écoutez, je l'ai découvert à l'occasion de cette émission, et c'est réellement un personnage extraordinaire. Je pense aussi, et c'est un joueur tout à fait surprenant. José Dayan, qu'on ne présente plus, la patronne, en l'occurrence, José Dayan, l'inénérable réalisatrice de nombreux succès pour la télévision. Je suis très content. Bonne chance, je t'en prie, vas-y. Alors lui, il faudrait peut-être juste le présenter pour les spectateurs. Ah oui, Yann Boubli, excellent joueur, probablement le ou l'un des meilleurs joueurs français actuellement. Ce n'est pas un professionnel, il est dentiste. D'accord, on va voir ça dès qu'il va sourire, tant est qu'il gagne. Merci. Je vous dis juste quand même pour la petite histoire que le monsieur que voyait avec des lunettes, qui est charmant là, mesdemoiselles, c'est lui Bruno Fitoussi, mais on a l'occasion de reparler plus tard. Alors Adam aussi, moi je peux t'en parler, parce que c'est une valeur montante. Un jeune garçon plein de talent, et oui, jeune, on peut voir d'ailleurs. On appelle le Mozart, donc le Mozart du poker. Il est très brillant, il faut bien le reconnaître. Ça c'est plus ma partie, car j'aurais pu être un grand joueur de foot si je n'avais pas été un mauvais joueur de poker. Et bien tout d'abord, je voudrais tous vous remercier d'être venu. C'est extraordinaire, on a une très très belle partie ce soir, un très beau tournoi. Je vous rappelle que le vainqueur ce soir sera évidemment qualifié pour la grande finale, et que le vainqueur de la finale gagnera un voyage, une croisière organisée par Party Poker, ça s'appelle le Party Poker Million. Donc il y a des millions à gagner, c'est un grand tournoi international, vous allez vous régaler. Et bien écoutez, ce soir, que le meilleur gagne. Bonne chance à tous. Et j'espère ne voir le dernier que très tard. Vous savez nous allécher Bruno, alors voilà, votre fiche qui vous présente. Je sais que votre modestie vous oblige à ne pas commenter. On vous appelle Mister Poker, Monsieur Poker. Bonne chance. Ok, merci. Samantha, qui est responsable de salle à la vie sur le Club de France, va s'occuper... De nous. ...de votre cas. D'accord. Bonne chance. Merci Bruno, à tout à l'heure. Alors voici tout de suite la première partie, donc on va vous rappeler au fur et à mesure les règles élémentaires du poker. Ce qui est surtout important, c'est de voir l'intensité des jeux, c'est de voir la psychologie de certains joueurs. Au fur et à mesure des parties et des semaines qui vont s'égrainer, on vous expliquera un petit peu comment ça se passe. C'est Bruno qui vous donnera la partie technique. Moi, je me chargerai peut-être de temps en temps de vous faire sortir un peu cette ambiance à laquelle j'ai participé. On en reparlera également plus tard, dans un autre épisode, Bruno. Les joueurs ont commencé et donc ils sont amenés à poser leurs petites et grosses blindes, c'est-à-dire les milles de départs obligatoires pour commencer à jouer. Le 1er mai 25, le 2e mai 50. Et on dispose de combien de pions à chacun ? 2000 en jetons, c'est-à-dire des jetons de 25 et des jetons de 100. Très bien. C'est ça. Alors là, on voit apparaître les deux seules cartes qui appartiennent à chaque joueur. Exactement. Et on voit que Jérôme décide de suivre une relance avec un 7 et un 3. Peut-être parce qu'il a un 7 et un 3 de la même couleur et qu'il espère peut-être une possibilité de couleur. Et voilà le flop. Deux paires 7 et 3, alors que Yann a lui fait la paire de 10 avec un As. C'est un jeu très très fort pour commencer. C'est un jeu très très fort. Voilà. Et donc il a beaucoup de chance, Jérôme. Effectivement, un 7 et un 3, il a donc d'entrée une double paire. Alors que pour l'instant, Yann n'a qu'une paire de 10. Une seule paire. Deux paires battent une paire à l'heure actuelle. Jérôme me donne du souci. À un moment donné, il a commencé la partie. C'est pas bien ça. C'est lui de passer, il commence, c'est méchant ça. Donc on rentrera bien entendu dans le détail de ce qu'est le poker, des mains qui permettent de gagner, etc. Juste après. Pour l'instant, on regarde cette partie, on se met un peu dans l'ambiance. Il a envie de s'en tirer. J'ai un rendez-vous. Ton fils vient de se faire enlever une dent. C'est vrai. J'ai été occupé de lui pour payer une dentiste. C'est toi qui a réussi. Il a eu des problèmes d'administration. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il me fait ce Jérôme ? On va passer. Et Yann donc, finalement, choisit de passer et de ne pas aller au bout de la distribution des cartes. Une lecture parfaite. Alors est-ce qu'il a, en parlant à Jérôme, compris que Jérôme avait une très forte main ou pas ? Ou est-ce qu'il a eu des chocolats ? Le poker se joue avec un jeu de 52 cartes et des jetons pour miser. Une main de poker est toujours composée de 5 cartes. Les différentes combinaisons sont de la plus forte à la plus faible. La canne-floche, composée de 5 cartes de la même couleur qui se suivent. Le carré, 4 cartes identiques. Le full, composé d'un brelan et d'une paire. La couleur, 5 cartes de la même couleur. La suite, composée de 5 cartes qui se suivent. Le brelan, 3 cartes identiques. Les 2 paires. Et la paire. Et enfin, la carte isolée, l'as étant la plus forte et le 2 la plus faible. Il existe de nombreuses variantes de poker. Ce soir, nous allons jouer au Texas Soldem No Limit. La variante la plus répandue, pratiquée dans tous les tournois internationaux. Chaque joueur reçoit 2 cartes que lui seul et vous-même pouvez voir. Le donneur ouvre 5 cartes communes à tous les joueurs et visible par tous. Le but du jeu est de composer la meilleure main possible à l'aide de ses 5 cartes communes et de ses 2 cartes cachées. En tournoi, dès qu'un joueur perd tous ses jetons, il est éliminé. On ne peut pas être plus clair, ni plus précis, Bruno. Bravo ! On le sent plus à l'aise sur un terrain de football que sur une table de poker. Il faut beaucoup de temps, de l'expérience et beaucoup de psychologie, comme je le disais tout à l'heure, pour devenir un bon joueur. Quelqu'un qui joue régulièrement a plus de chances qu'un débutant qui pourra se retrouver avec une jolie main. C'est quand même l'expérience qui fait la différence. L'expérience, la qualité du joueur, la lecture du joueur, la compréhension, c'est toute la différence au poker. Tout ce qui me manque, je sais. On en parlera plus tard. Alors là, on vient, tout le monde quasiment à miser. Là, on se retrouve avec un coup. Il y a 4 joueurs en même temps et tout le monde a plus ou moins un jeu intéressant. 150 ? Non. Alors là, ça veut dire qu'il y a un joueur qui n'a pas suivi par rapport à la mise de départ, qui est parti. José a jeté également ses cartes. Il ne reste plus qu'Adam et Christophe. Donc Adam avec roi et 7 et Christophe avec une paire de vallées. Oui, alors là, ce qui s'est passé, c'est que Christophe n'a pas relancé avant le flop. Donc évidemment, Adam a suivi avec son roi 7 et l'accident est arrivé. Il y a un roi sur le flop. On va mettre 300 ? Oui, évidemment. Adam a touché son brelan maintenant. Voilà, alors on explique pourquoi il a un brelan. Alors il a un roi et il y a deux rois sur le flop. Donc maintenant, il a brelan de roi et Christophe, lui, n'a que deux paires roi-vallées. Il a payé pour vérifier si par hasard Adam n'était pas en train de bluffer, c'est-à-dire de faire croire à un jeu qu'il n'avait pas. Mais il a dû se rendre à l'évidence. Regardez, c'est là qu'on voit toute la qualité de Christophe. Regardez, il ne fait que se lisser les cheveux avec ses mains un peu moites, ce qui rajoute à ce côté huileux un petit peu. Mais il a été d'un stoïcisme absolument extraordinaire en perdant ce coup, sur lequel il y a quand même pas mal d'argent. Christophe a déjà un long passé de joueur de poker. Il joue depuis de nombreuses années. C'était plutôt un spécialiste de poker fermé, c'est-à-dire avec le jeu en main, etc. C'est le jeu d'origine.